Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La police spéciale de la sécurité routière conduit à plusieurs opérations visant à renforcer son dispositif de prévent en s'y rencontre de potentielles incivilités tout en insistant sur la sensibilisation et la répression. Ces actions terrain se déroulent à travers le déploiement de son barrage intelligent sur les principaux axes accidentogènes, notamment la route de Grand Bassam. La campagne vise à conscientiser les citoyens propriétaires de véhicules en leur prodiguant des conseils sur la sécurité routière. L'association des étudiants ivoiriens de l'école africaine de métier de l'architecture de l'urbanisme et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a organisé au siège de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire une cérémonie de distribution de diplômes à 125 étudiants, licences et masters de cet établissement ouest-africain. Après plusieurs années de formation, ils ont reçu leur parchemin, parchemin qui marque le début d'une carrière d'architecte pour les uns et d'urbaniste pour les autres. Les cadres de la ville de Korogo ont décidé d'assurer plus de 1000 chefs traditionnels et leur famille à la couverture maladie universelle. La CMU en prenant entièrement en charge tous les frais de prestations pendant une année, les premiers viennent de recevoir leur carte à des mains du ministre de la Communication et de l'économie numérique. Ce sont plus de 500 cartes qui ont été distribuées. Avec lui, le ministre gouverneur du district autonome des Savannes à Mississoko. Couverture maladie universelle. Plus de 500 chefs de village et les membres de leur famille du département de Korogo reçoivent leur carte CMU. Ils bénéficient d'une année de prestations gratuites offertes par les cadres du Poro. A leur tête, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Une action qui réjouit les bénéficiaires. Le jour que cela avait été annoncé ici, il y a beaucoup qui avaient cru que c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons les éléments palpables. On nous les a remis. Nous vous en remercions infiniment. A 1000 francs par personne et par mois, la CMU vise à garantir à l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire l'accès à des services et à des soins de santé de qualité à moindre coût. Il faut apporter une réponse appropriée aux difficultés d'accès aux soins de santé des populations. Il faut faire bénéficier toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire d'une couverture maladie de base. Il faut renforcer le système national de santé en y apportant des ressources additionnelles. A terme, dans le département de Korogo, ce sont plus d'un millier de chefs de village, de quartier et les membres de leur famille qui bénéficieront d'une année de prestations gratuites de la CMU. Selon le ministre Amadou Koulibaly, c'était l'un des générosités va s'étendre aux autres départements de la région du Poro. L'action est saluée par le ministre gouverneur du district autonome des Savannes, Issa Koulibaly. Cette action a été initiée bien avant votre entrée au gouvernement, ce qui lui confère encore plus de mérite et d'éclats. Quand le président de la République parle de Côte d'Ivoire solidaire, c'est l'affaire de tout le monde. Vous le démontrez chaque jour que Dieu fait. Nous avons décidé de nous donner la main afin d'offrir à nos chefs de village ces cartes de la couverture maladie universelle avec pour objectif non seulement de leur offrir une couverture maladie, mais également de contribuer à la promotion de la couverture maladie universelle voulue décidée par le chef de l'État. À la date d'aujourd'hui, le Poro enregistre 90 434 personnes enrôlées et 62 592 cartes CMU distribuées. L'ambassade de France, Bamako, répond aux accusations des autorités maliennes dans une lettre adressée aux Nations Unies. En début de semaine, les autorités maliennes accusent la France de collecter des renseignements au profit des groupes djihadistes au Sahel et de leur larguer des armes et des munitions. Et bien sur son compte Twitter, l'ambassade de France, Bamako, a posté dans la soirée d'hier mercredi une succession de messages dans lesquels elle revient sur la mission antiterroriste menée au Mali. Elle rappelle que la France est intervenue au Mali entre 2013 et 2022 à la demande des autorités maliennes et que durant cette période, la France a libéré de nombreuses villes maliennes qui étaient tombées entre les mains des terroristes. L'ambassade de France répond que la France n'a évidemment jamais soutenu directement ou indirectement ces groupes djihadistes. Toujours dans l'actualité internationale, sachez qu'au Kenya, le bras de fer qui oppose Raïla Odinga, candidat à la présidentielle, à William Routot, candidat proclamé vainqueur par le président de la commission électorale, se poursuit hier mercredi 17 août. Raïla Odinga et sa coalition ont confirmé qu'ils allaient déposer un recours devant la Cour suprême pour contester l'annonce de la victoire de William Routot par le président de la commission électorale lundi dernier. Pendant ce temps, William Routot lui présentait les priorités de son futur gouvernement devant les élus de sa coalition comme si de rien n'était. Et pour terminer ce tour de l'actualité internationale en Afghanistan, une puissante explosion s'est produite hier mercredi dans une mosquée de Kaboul, la capitale afghane. 21 personnes auraient perdu la vie au cours de cette explosion, selon la police. Cette attaque intervient alors que le régime taliban vient de célébrer le premier anniversaire de sa prise du pouvoir en Afghanistan. Et pourtant, cet attentat à la bombe n'a pour le moment pas été revendiqué. Voilà qui marque la fin de ce plage d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !